Pour utiliser l'application métrologie des micropipettes, il faut donc choisir une pipette au point haut et au point bas. Par exemple, la P200, on peut pipeter 200 microlitres au point haut et 50 microlitres au point bas. Pour la P1000, c'est 1000 au point haut et 200 au point bas. L'exemple qui est donné, c'est pour la pipette P200 au point haut, donc 200 microlitres et au point bas, 50 microlitres. Voilà les résultats des mesurages d'une étudiante. On va transformer ces masses en volume grâce au facteur Z, que vous devez déterminer grâce aux données de pression et de température à l'aide du tableau Z. Ensuite, vous cliquez sur les résultats en fonction de la pipette que vous contrôlez. En l'occurrence, c'est la P200. Vous cliquez sur Obtenir et vous obtenez les résultats, les écarts obtenus en ce qui concerne l'âge de les biais et les écarts type de volume. Les écarts maximum tolérés en fonction des pipettes, donc on voit bien que là c'est la P200. Eh bien, entre les écarts obtenus et les écarts maximum tolérés, vous allez voir si votre pipette est fidèle ou pas, ou juste ou pas, en fonction des points haut et des points bas. Il faut que les deux soient OK pour être conformes. Merci. Merci. Merci.